Avant de parler de Samir Nasri ou encore de Karim Benzema, il faut aller aux origines de cette désormais fameuse histoire de la sextape. Selon Le Monde, qui publie son enquête au lendemain de la diffusion de l'interview du Madrilène lors du JT de 20h de TF1, ce sont deux Marseillais qui auraient tout déclenché, Axel Angot et Mustapha Zouawi surnommés Sata. Habitués à graviter dans le milieu du foot, ils auraient volé la vidéo et ensuite réclamé de l'argent pour la destruction de celle-ci. Et ce serait plus précisément Axel Angot qui aura mis la main sur cette sextape en transférant des contacts d'un téléphone de Mathieu Valbuna à un autre. Des récidivistes Axel Angot et Mustapha Zouawi ne seraient d'ailleurs pas des novices dans la matière. En effet, les deux hommes auraient déjà effectué une tentative de chantage sur Jibril Sissé il y a 7 ans. L'ancien Océroi aurait alors dû débourser 15 000 euros pour enterrer l'histoire. Le tout sans savoir qui étaient ses maîtres chanteurs. Dans le cadre de l'affaire Mathieu Valbuna, G. aurait ensuite été approché pour jouer le rôle d'intermédiaire, mais l'ex-international français n'aurait pas donné suite. De son côté, le mancunien Samir Nasri qui connaîtrait Sata aurait proposé de jouer lui-même les intermédiaires. Mais le duo Angot-Zouawi aurait préféré miser sur Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid étant soi-disant admiré par Mathieu Valbuna. Avec la suite que l'on connaît, Valbuna réagit rapidement face au chantage d'Excel Angot et de Mustapha Zouawi, Mathieu Valbuna se serait rapidement rapproché du commandant de police chargé de la sécurité de l'équipe de France. Selon le Monde, le milieu de terrain offensif de LOL aurait effectué cette démarche dès le 3 juin dernier. Le tout avant de déposer plainte cinq jours plus tard. Et de lancer l'enquête qui suit depuis son cours. Benzema commence par mentir lors de sa garde à vue à Versailles devant la juge d'instruction, Karim Benzema aurait commencé par mentir avant de revoir sa position. Selon le Monde, l'ex-Lionnet aurait d'abord assuré avoir rencontré Sulsata lors d'un déjeuner pour parler d'un business de coussin. Mais le tricolore aurait finalement reconnu que son ami d'enfance Karim Zenati, intermédiaire dans l'affaire, était également présent, et que la fameuse sextape avait bien été évoquée lors de cette rencontre. Il faut laisser à Karim, comme droit fondamental, la présomption d'innocence, a déclaré, de son côté, Florentino Pérez, le président de la Maison Blanche, en conférence de presse. Il faut dire que des personnes comme Sarkozy ont été très bien et des personnes très compétentes ont été trop mauvaises. Karim ne mérite pas d'être jugée avant que les juges ne le fassent.